Bonsoir! Ici Elodie et Björn. Alors, Björn Jakobs, Elodie Combe, des livres bilingues de Deloitte, bilingues et antisexistes de Deloitte. Alors, c'est ça, j'ai fait ma première vidéo sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Betty and Cat. Je vous ai déjà parlé un petit peu de ces livres-là, mais je me disais qu'on pourrait faire une lecture, dans le fond, avec vraiment, où vous pourrez rentrer plus dans l'album, vous pourrez mieux voir les images, mieux écouter vraiment toute l'histoire. Alors, on va commencer tout de suite, puis moi je vais lire le texte de Betty, la francophone, et puis... I'll be cat. That's it. Here we go. Alors, on va lire Inel chez Betty and Cat. Betty and Cat in the snow. Un après-midi, en plein hiver, je regarde par la fenêtre. Et qu'est-ce que je vois? Des flocons de neige géant, blancs, magnifiques, et qui tombent vite, vite, vite par terre. Je l'anguie de jouer dans la neige. Quel bonheur! Betty thinks I should look outside. The horror. Snowflakes are falling with amazing speed. It will cover the ground in no time. And I know what that means. Gold paws. Every time I go outside. Hmm. No thanks. Hey, regarde comme c'est beau! On ouvre la porte d'entrée et... Oui! Elle peut sortir! Youpi! Je vais sauter, courir, renifler, et encore sauter. C'est bon. C'est magique. All I see is white. White on the trees. White on the ground. White everywhere. At least the sun is shining. But oh, my poor feet. They get so cold walking in the snow. Please, I want to go back inside. B est pour Betty. C'est idéal ça. Des chaussons. Quatre chaussons pour mes quatre jolies pattes. Ça va me réchopper dans la neige. Et je vais pouvoir rester encore plus longtemps dehors. C is for cats. This is weird. Socks? I've never had socks before. Will they fit? Will they stay on my paws? What if I lose them? Do I even want to go outside? Eh, maybe I do. Not that I have socks. Oh. Every step I take feels funny. These socks. What an idea. But at least my paws are nice and warm. Betty is showing me all kinds of stuff in the snow. It's difficult to know what's wet. Everything is white. You know what's nice though? Mice are easy to spot in the snow. Alors, nous voilà bien chaussés. On y va. C'est une drôle des sensations, ces chaussons. Mais nous avons bien chaud à nos petites pannes. Et c'est ça le plus important. Allez, on va se promener. On va voir ce qu'il y a à boire. Parfait! Lorsqu'il neige beaucoup, on découvre des choses bizzardes. Comme ce bonhomme blanc immobilier. Il est gros et normalisé. Euh, pardon. Et avec deux longs bras qui ressemblent à des branches. Il a une grande carotte à la platine. Vraiment chouette. Mais je vois qu'il y a quatre pouilles. C'est bon. Betty is showing me a big fat man who's not moving. It looks like he's made of millions of snowflakes all squished together. He's dressed funny. He has a carrot stuck on his face. Looks like a big fat nose. And the sticks, the sticks look like arms. What's next? Pauvre cat! J'ai l'impression qu'il a du mal à profiter de cette neige. Mais j'ai une idée. Il peut monter dans mon traîneau et je peux le tirer. C'est ma passion le traîneau. Et cat va être aux anges. Betty is telling me a story about sleds. She wants me to get into it and go for a walk. In the sled! She says my feet stay warm in the sled and I don't have to do a thing. It's like being a king. Nice! Tu vois qu'à t'es content et mousse. Heureusement le soleil nous réchauffe un petit peu. This is terrific. But Betty is pulling so fast that the wind is making him even colder. Betty, stop! Let's go home! Dommage. Nous devons rentrer. Il fait de plus en plus froid. Même trop froid pour jouer dehors. Nous voilà Cat et moi bien installés. Enfin, surtout lui. All of a sudden, it's so cold outside. Even Betty doesn't want to go out anymore. She's happy to stay here, next to me. Together, we're nice and warm. Il fait tellement froid qu'on nous impose un manteau. Un pour moi, un bouquin. Waaah! Mon dos est bien au chaud. Et avec les chaussons, je peux jouer dehors plus longtemps encore. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est beau, Cat et moi? Ou peut-être pas. Les autres nous regardent avec un drôle d'air. Ils sont jaloux ou quoi? Ok. Maybe we don't look too bad, Betty and I. In our coats and socks. And even I'm nice and warm. Even walking in the snow feels like fun now. I wonder where we're going. What a horrible noise. It sounds like it's coming closer and closer. Betty doesn't look very happy anymore. She's telling me to run. And run fast. Nous sommes obligés de courir. Et courir plus vite que le chasse-neige. Zuc, j'ai perdu un chausson. Dommage. Mais je peux pas m'arrêter. Il faut rester devant cet engin à tout prix. We're running faster than we ever have before. The snowplow is making so much noise. It's going so fast. Betty is running with only three socks. Oh well. We're almost home now. Ouf! Quelle journée! Ça me suffit. J'ai besoin de fermer les yeux. La neige ne va pas disparaître. Peut-être un petit casque-croc tout à l'heure? What a day. I need to sleep. I hope the snow is gone when I wake up. I'm not even hungry. Though, maybe later, I might feel like eating a little something. Betty! Cut! Mangez! Cool! Alors, merci Bjorn. Merci Reddy. C'est un plaisir. Il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que Bjorn Jacobs, comme vous l'avez compris, est comme un lien de parenté avec l'auteur Hennie Jacobs. Alors, tu es qui pour Hennie? En fait, je suis le neveu à Hennie, et Hennie est aussi ma mère reine. Oh, je savais pas ça! Oui, en effet, en effet, c'est mon ange gardien. Oh wow! Salut Hennie! Donc, ça me fait plaisir de pouvoir lire ce livre. Hi Hennie! Ok, on va continuer avec la deuxième lecture. On va faire une autre vidéo pour ça. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage ST' 501